Hello à tous, bienvenue sur ce live ou peut-être que vous regarderez en replay. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Célia Mélesville pour parler de mission de vie, évidemment, pour parler d'elle, pour parler de... Bonjour, bonjour à tous ! Pour parler de comment elle a trouvé sa mission de vie, les conseils qu'elle peut vous donner, évidemment, et puis son actualité à elle, ce qu'elle fait, qu'elle nous montre ses jolis designs, ses jolis oracles, et voilà, qu'elle nous explique ce qu'elle fait. Donc on va attendre que Célia arrive. Bonjour à tout le monde ! N'hésitez pas, si vous avez des questions, alors si vous regardez en live, il y a une petite boîte, un petit point d'interrogation, vous pouvez poser vos questions dedans. Si vous regardez en replay, vous pouvez poser vos questions en commentaire, et on répondra d'une manière ou d'une autre à vos questions. Donc je vous laisse arriver. Je vais attendre Célia. Hello, hello ! Elle devrait arriver, elle ne devrait plus trop tarder. Elle m'a dit qu'elle était là, ça devrait plus trop tarder. Où est-elle ? Où est Célia ? La question du jour. On va la laisser rejoindre le live. Célia est-elle là ? Allo, allo ! On attend, bonjour ! On attend toujours Célia, qui ne devrait pas tarder, parce qu'elle m'a dit qu'elle était là. Hello ! Ah, la voilà ! Elle est là. Elle va arriver, elle va arriver. Ah, salut ! La voix ! Salut Jessica ! Ça va bien ? Ça va, ça va, merci et toi ? Bien, 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 merci d'avoir accepté de participer à ce live. Merci de m'accueillir. Oui, avec plaisir, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je vais te laisser te présenter parce que tu fais plein de choses différentes et c'est vrai que c'est difficile pour moi de te présenter, je pense même pour toi, d'expliquer tout ce que tu sais faire. Donc, vas-y, je te laisse te présenter. Eh bien, je pense que, de façon générale, la meilleure façon de me présenter, c'est de dire que je suis une artiste parce que, voilà, je le vis pleinement et j'ai mis mon côté artistique au service des tarots, des oracles. Donc, en fait, je crée, je dessine, je suis aussi auteure de tarots, d'oracles et depuis peu aussi éditrice pour d'autres personnes puisque j'étais principalement en auto-édition. D'accord. Je publiais mes propres jeux jusqu'à présent et puis là, j'ai ouvert une maison d'édition pour accueillir d'autres artistes aussi. Génial. Et voilà, voilà, voilà. Et je travaille beaucoup en développement personnel, en chamanisme aussi, à côté. Donc, c'est vrai qu'il y a une ouverture. Une grande palette, c'est grande. C'est ça, oui, c'est pour ça que je me suis dit, je te laisse te présenter parce que c'est très, c'est très vaste. Mais je pense que j'aurais dit ça aussi, artiste est le premier mot qui me serait venu. Eh bien, moi, pour les personnes peut-être de ta communauté qui ne me connaissent pas, donc moi, je m'appelle Jessica Jason et je suis coach en mission de vie. Donc, j'aide les personnes qui se cherchent à trouver leur voie, leur mission de vie, leur vocation, tout simplement pour pouvoir se réaliser. Donc, voilà, on va parler du coup, dans un premier temps, de la mission de vie aussi et après, on regardera aussi ce que toi, tu fais. Tu vas pouvoir nous présenter aussi tous ces jolis oracles, tarots et lui présenter un peu plus ce que tu fais. Et toi, pour toi, ça veut dire quoi, mission de vie ? C'est quoi ta définition de la mission de vie ? Alors, ma définition, déjà, je pense qu'il n'y a pas qu'une seule mission de vie. Il n'y a plus la mission de vie, en fait, qui évolue au fur et à mesure que nous-mêmes en évoluent. Donc, on va avoir besoin de s'investir dans des endroits différents au fur et à mesure de notre construction, de notre évolution. Donc, je me méfie juste un peu par rapport à ça sur le côté avoir une mission de vie. Je suis plutôt sur le vraiment avoir peut-être un axe central, mais ensuite pouvoir l'exprimer de façon un petit peu différente à chaque fois. Sentir qu'à un moment donné de notre vie, l'exprimer, par exemple, moi, pour le côté artistique, de l'exprimer en créant, par exemple, des jeux à ce moment-là, ça fait sens pour moi et c'est la voie que je dois suivre. Et peut-être que dans 20 ans, ce sera l'exprimer de façon différente ou accompagner de façon différente les gens. Et ça fera sens à ce moment-là. Donc, la mission de vie, ce serait plutôt ce qui fait sens pour nous, là où on veut s'investir, là où on se sent juste, à sa juste place, aujourd'hui, à l'heure actuelle. Mais sans rester braqué dessus en disant, j'ai une mission de vie et je l'exprime de la même façon toute ma vie de cette façon-là. Voilà, il faut laisser cette ouverture. J'ai bien aimé, comme tu l'as dit, c'est vraiment trouver sa place, en fait, c'est ça. Et après, la manière dont moi, je l'image, c'est un peu comme un chemin. Une fois que tu commences à trouver ta place, tu commences à être sur le bon chemin, mais le chemin, il peut dévier, en fait. Il peut prendre des virages, il peut s'exprimer autrement par la suite. Et c'est vrai qu'il y a juste cette première étape de trouver sa place au début et une fois qu'on est plus aligné avec soi-même, on arrive à trouver les virages du chemin plus facilement. Et effectivement, il n'y a pas une mission. Elle se décline au fur et à mesure, exactement comme tu l'as dit, que nous-mêmes, on évolue. On évolue, donc on va vouloir aller vers d'autres choses aussi. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est connecté à soi-même, c'est beaucoup plus facile de savoir qu'on va faire ce tournant-là et ce tournant-là et que c'est normal, en fait, que ça fait totalement partie du jeu. Et toi, comment tu as fait pour trouver ta voie, en fait ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours qui est certainement atypique ? J'ai beaucoup tourné autour de ma voie avant, en fait, d'oser y aller parce que c'était en contradiction avec la façon dont j'avais été élevée, éduquée. Et ça me mettait un peu en porte-à-faux avec certaines personnes de ma famille et je n'ai pas osé au début. Donc, j'ai quand même pas mal tourné autour jusqu'à ce que je me dise « Non, là, je prends ma place vraiment. » Moi, j'ai vraiment cette passion de la spiritualité, du développement personnel. Depuis que je suis très, très jeune, j'ai commencé à... En fait, j'ai baigné dedans depuis que je suis petite parce que j'ai été élevée dans une famille qui était très pratiquante et qui ne pratiquait pas ce qui, moi, faisait écho, en fait. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose, tu vois. Ça m'a éveillée au fait qu'il y ait l'unité, quelque chose de plus grand que nous. C'est juste que les réponses qu'on m'apportait ne me semblaient pas justes pour moi. Donc, j'ai continué à beaucoup chercher. Du coup, c'est vrai que très, très tôt, je me suis initiée à la cartomancie, aux pendules. Je me suis posée plein, plein de questions. Oui. Donc, sans jamais trop oser dévier un peu du chemin qu'on tracait pour moi, en fait. Oui. Et puis, un jour, en fait, je me suis rendue compte que... J'adorais aussi le dessin, donc c'est pareil. Là, je tournais un petit peu autour. J'ai créé des livres pour enfants. J'ai beaucoup écrit pour les enfants aussi. mais sans oser mettre les deux en lien, tu vois. Donc, je tournais un peu en retour jusqu'au jour où, en fait, je me suis dit non, j'ai vraiment envie de mettre ma créativité au service de ma spiritualité. Et là, en fait, ça a tout déclenché. Je me suis sentie, quand j'ai sorti mon premier jeu, qui est l'oracle des reflets, qui est ici, en fait, c'était il y a six ans, je me suis sentie tellement alignée avec moi-même, tellement juste et droite dans mes bottes, tu vois, que ce n'était plus vraiment très important ce que les autres pouvaient penser de moi, même si j'étais en décalage avec certaines personnes qui me sont chères, je sentais que c'était ma voix, je sentais que c'était mon chemin. Et c'est comme ça que j'ai continué, en fait. Là, je me suis écoutée. J'ai écouté ma joie intérieure, tu vois, là où je me suis sentie alignée. Exactement. Et il t'a fallu combien de temps pour t'écouter toi-même ? Combien de temps t'as passé à ne pas t'écouter, entre guillemets ? Du coup, j'ai passé 29 ans à plus ou moins m'écouter parce que quand même, j'ai fait énormément de choses à côté. J'étais déjà initiée au chamanisme, j'avais fait beaucoup de groupes, j'étais dans une école du féminin sacré aussi où on faisait beaucoup de rencontres, beaucoup de groupes, j'ai fait beaucoup de cérémonies à l'extérieur aussi. Donc, il y avait cette part-là qui était déjà très présente et que j'écoutais déjà depuis un certain temps et que je vivais. Mais je n'avais pas encore osé franchir le pas du côté plus professionnel. Et quand on franchit une sorte de cap un peu plus professionnel, on se définit aussi. Parce que souvent, quand on France, on se dit « qui es-tu ? », on se définit beaucoup par son travail. « Je fais ci, je fais ça », moi, par ses passions. La première chose qu'on va présenter, c'est « je suis mon prénom et je fais ça dans la vie ». Exactement, oui, c'est ça. Donc, avec ce côté ancré sa spiritualité dans mon côté professionnel, c'était accepter d'y passer aussi, d'y consacrer toutes mes journées. parce que c'est quand même, voilà, ce qu'on fait au quotidien. Et c'était aussi, ben, oser dire « je m'appelle Célia et je fais de la cartomancie et je crée pour créer des jeux de tarot, d'oracle et je le vis pleinement et je le vis tous les jours, 24h sur 24 ». Voilà. D'accord. Et comment tu l'as vécu dans les premiers temps ? Ce moment où tu t'es dit « ok, c'est ça que je veux faire, ça réunit toutes mes passions ou beaucoup de mes passions et c'est tellement juste pour moi ». Et ce moment où tu y vas et le laps de temps où tu te dis « c'est bon, c'est vraiment ma voie, je suis vraiment dedans, peu importe ce qu'on pense de moi ». Tu vois, cette peur du regard des autres, elle t'a suivi longtemps ou t'as réussi à t'en débarrasser assez vite ? Je m'en suis débarrassée très, très rapidement parce qu'en fait, il suffisait juste que je franchisse le cap. À partir du moment où j'étais dans l'action, c'est ça ? Voilà. Moi, ça a été vraiment le fait de le mettre en action. Je comprends que ça puisse être un parcours différent pour d'autres personnes. Et très longtemps, j'ai tourné autour justement parce que je n'osais pas franchir le pas concrètement de dire le côté aussi professionnel. Et à partir du moment où j'ai vraiment franchi ce cap, pour moi, j'ai eu une sorte de libération, vraiment. Et puis, j'ai osé. Et de toute façon, quand j'ai créé mon premier jeu, j'étais dans une période assez sombre de ma vie où j'avais besoin de trouver moi-même des réponses, j'avais besoin de me guérir. Et forcément, la guérison passait à travers la création. Pour moi, ça a toujours été le cas. Donc, à travers la création et à travers la création de cet oracle, j'ai eu une sorte de libération de flow. C'était parti. Ça y est, c'était ça. Après, j'avoue qu'il m'a fallu un certain temps pour, quand je rencontrais des personnes, dire « je suis artiste » ou « je suis cartomancienne ». Voilà. C'est des choses qu'il m'a fallu un petit peu plus de temps par rapport à des inconnus. Mais après, très vite, très vite, ça a coulé de source. Et très vite, tu te mets droit dans tes bottes, comme tu disais. Je te comprends vraiment bien sur ce point parce que moi, c'est pareil. Quand je dis aux gens « je suis coach en mission de vie », t'as des gens qui me regardent avec des grands yeux comme ça. « Coach, mission de vie », qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on met ça ensemble ? C'est vrai que c'est ce moment-là. Moi, par contre, ça m'arrive de dire « j'aide les gens à trouver leur voie », tourner un peu autour pour juste calmer leur mental à eux, en fait, en disant « c'est assez rationnel quand même ce que je fais ». Et de ce que tu dis, ce qui est très important, et ce que j'aimerais vraiment que les gens qui regardent notent et vraiment repartent au moins avec ça, c'est oser. Tu vois, quand tu dis « la bascule, elle s'est faite quand t'as osé être toi-même », quand t'as osé faire ce qui t'appelait au plus profond de toi-même. Et comme tu dis, tu tournais autour depuis tellement longtemps. Donc, vraiment, vous qui regardez, s'il y a quelque chose qui vous appelle à l'intérieur de vous, osez y aller. Vraiment, il n'y a rien d'autre qui vous aidera que d'oser faire le premier pas parce qu'après, le deuxième pas va venir, le troisième pas. Et après, ça vient de manière beaucoup plus fluide. Mais c'est vrai qu'il faut oser, en fait, avancer, oser s'écouter et oser faire un pas vers soi-même, tout simplement. Et du coup, toi, comment tu… qu'est-ce que tu faisais avant de faire tes oracles ? Comment tu gagnais ta vie, entre guillemets ? Comment tu te sentais dans cette partie-là de ta vie à ce moment-là ? Alors, j'ai… comme je te disais, je travaillais beaucoup pour l'univers de l'édition pour les enfants. Je peignais, je faisais des livres pour enfants, soit en tant qu'auteur, soit en tant qu'illustratrice. Et à côté de ça, je continuais aussi à étudier. J'ai été… j'ai fait des études en… de thérapie, de… de thérapeute. Oui. Des études de thérapie. Des études de thérapeute familiale et conjugale. J'ai fait aussi de l'art-thérapie. Et tu vois, je tournais encore autour du pot parce que je me suis dit je vais proposer justement des séances d'art-thérapie pour les enfants. Et il s'est avéré que quand j'ai ouvert mon atelier d'art-thérapeute, parce que j'ai quand même franchi aussi ce cap-là, pile au moment où je sortais mon oracle, d'ailleurs, j'avais le côté maison d'édition et mon atelier d'art-thérapie. Et c'est pas des enfants qui sont venus spontanément à moi parce que je me sentais plus à l'aise. Je me suis dit je vais me sentir plus à l'aise avec des enfants. Voilà, j'avais encore un… comme je travaillais dans l'univers des enfants, pour moi ça coulait un petit peu de source. Et ben pas du tout, c'est une dame qui est venue vers moi, qui était très réceptive à toutes les techniques beaucoup moins conventionnelles, comme le chamanisme. Et je me suis retrouvée à lui faire des tirages de cartes dans les sessions qu'on avait ensemble, à lui faire des sessions de voyage chamanique aussi. Et je me suis dit mais c'est pas possible, il y a un outil qui est tellement formidable, c'est tellement puissant. Je peux pas faire comme si… je peux pas le mettre de côté. Je peux pas le mettre de côté, je peux pas rester en fait cloisonnée en disant une séance de thérapeute, thérapie familiale ou d'art-thérapie, ça doit se faire de cette façon-là. C'est pas possible. Et puis je me suis bien rendue compte que les cases, c'était pas pour moi. Donc il y avait naturellement en fait, je pense que la vie met sur ton chemin aussi des personnes qui vont te… aller te titiller et te dire non non, tu peux aller plus loin, tu peux vraiment faire ça. Et naturellement, en fait, tu vois, tout s'est ouvert. Et puis finalement, j'ai eu très peu d'enfants, j'ai eu beaucoup plus d'adultes qui m'ont énormément apporté aussi sur mon propre chemin et qui m'ont permis d'oser aussi être. Et puis petit à petit, tu vois, le côté art-thérapie, c'est de plus en plus restreint. La maison d'édition a pris de plus en plus de place jusqu'à ce que, en fait, il n'y ait plus que ça et qu'il y ait vraiment cette idée de créer, de créer des jeux, de créer des choses au service de ces outils que moi, je trouve fabuleux. Ouais. Et en plus, tu fais des choses tellement jolies. C'est vraiment… on en montrera certains tout à l'heure. Ouais, dans ce que tu dis, c'est aussi important quand tu commences à t'écouter et à te dire « et si je me mettais là-dedans ? Et s'il y a des personnes qui viennent sur ton chemin ? Il y a des signes. » Et ce qui est important aussi dans ces signes, c'est de les écouter et d'y aller. Parce que moi, je sais qu'il y a énormément de personnes qui demandent des signes et quand ils ont des signes, ils n'y vont pas forcément parce qu'il y a toujours ces peurs un petit peu. Mais après, c'est exactement ce que tu disais. Il faut oser rencontrer, vous rencontrez une personne qui vous parle de ceci ou de cela ou quelqu'un où vous dites « mais cette personne, elle pourrait m'aider. » N'hésitez pas à oser franchir le pas et y aller parce qu'en fait, il faut oser sortir un peu de sa zone de confort qui porte un nom horrible. Ce n'est pas du tout une zone de confort, c'est la zone du connu. Elle n'est pas du tout confortable, cette zone. C'est vraiment à vous, une fois que vous avez vu les signes, c'est à vous d'y aller, d'oser y aller. Et c'est vraiment là que tout se révèle et que tout se met en place encore plus facilement. Comme tu le disais, tu étais déjà dans l'univers, il y avait déjà à peu près toutes les composantes, mais pas réunies exactement comme il fallait. Et quand tu t'es écoutée et que tu es allée un peu, tu as suivi ton chemin tout simplement. Ça s'est aligné. Génial. Et quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui justement se cherche ? Quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire de sa vie ? Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller ? Souvent, notre intuition parle beaucoup pour nous, pour nous aiguillonner. Et on a tous de l'intuition. Il ne faut pas croire qu'il y a des personnes qui sont plus intuitives que d'autres. C'est simplement des personnes qui sont des fois plus à l'écoute. Donc déjà, se mettre à l'écoute de son intuition. Moi, je suis aussi assez partisane du demander. Comme tu le disais, justement, demander à avoir un signe, demander à être guidée et rester à l'écoute. Parce que très souvent, justement, on va mettre sur notre chemin des petites flèches pour dire c'est par là, ou rencontrer des personnes qui vont écouter une chanson à la radio. Tout d'un coup, on ouvre et boum, il y a une phrase qui va nous faire écho. Et tout ça, ce sont des petits signes. Quand on le demande, clairement, je suis intimement convaincue que l'univers nous envoie les messages qui nous permettent de répondre à nos demandes. Et puis, il y a cette intuition qui est vraiment très forte et qui nous reconnecte aussi à ce qui est bon pour nous. Et puis, où est-ce qu'on met de la joie aussi ? Dans quelle activité je me sens joyeuse ? Dans quelle activité je me sens alignée ? Cette émotion, en fait, de joie, elle est très... Déjà, elle est très en lien avec notre intuition parce qu'on voit d'ailleurs chez les enfants qui sont très, très intuitifs de façon générale. Ils passent toujours d'une émotion à l'autre et souvent, ce qui prédomine, c'est « Ah, il y a une goutte de pluie ! » et ils éclatent de rire. Et on voit qu'il y a vraiment cette idée de joie qui est présente et qui nous permet en plus de nous reconnecter à nous-mêmes, à ce qui nous procure du plaisir. Et puis, nous donne aussi cet élan, justement, d'oser faire les choses. On est beaucoup plus dans l'action quand on est joyeux, quand on a cet élan-là de joie. Que « Oh, non, ça va pas très bien, je verrai ça demain ! » C'est ça. Tu vois ? Oui, cet élan de joie, c'est un peu la jauge qui nous permet de savoir vers où aller, en fait, vers qu'est-ce qui nous amène du baume au cœur, du bonheur, et au contraire, qu'est-ce qui nous referme tout à l'intérieur de nous. C'est ça. C'est clairement pas ce chemin-là, du coup, qu'il faut prendre. C'est ça. Et pour rebondir sur la partie intuition dont tu parles, je suis totalement d'accord avec toi. On a tous nos intuitions. Et je trouve juste que, moi, je le vois dans les personnes que j'accompagne, justement, à trouver leur mission de vie. Souvent, elles ont du mal avec leur intuition parce que le mental est très, très fort. Et en fait, c'est beaucoup des personnes qui se sentent perdues d'avoir vu trop de choses différentes. Parfois, il y a des gens qui demandent aussi beaucoup de signes et qui voient beaucoup trop de choses différentes. En fait, ce n'est plus tellement des signes, c'est qu'à vouloir chercher absolument partout, tu trouves tout et rien en même temps. Et c'est vraiment la première chose que je dis aux gens et la première chose qu'on fait, c'est vraiment se reconnecter à soi-même d'abord parce que les réponses, elles sont à l'intérieur de nous. C'est exactement ce que tu dis quand tu dis qu'on a tous de l'intuition. Mais après, il faut savoir un peu nettoyer ce mental. Il faut savoir vraiment se retrouver. Je le vois surtout avec les personnes qui ont beaucoup travaillé en entreprise et qui ont beaucoup subi leur vie et qui n'ont pas tellement aimé ce qu'elles ont fait ou qui se sont forcées à mettre des masques. Alors, ce n'était pas le bon moment pour parler de ça, mais le masque du rôle qu'on leur demandait de jouer à chaque fois et qui s'oublient. Parce que ce qui arrive aussi souvent en entreprise, c'est qu'on te demande de faire les choses d'une certaine manière et de ne pas réfléchir. Non, toi, tu veux faire comme ça parce que tu trouverais ça plus logique. Mais on te dit non, non. Il y a un process à suivre. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, les gens s'oublient de plus en plus et on oublient qui ils sont à l'intérieur. Et on oublie et c'est beaucoup plus dur pour eux de se reconnecter à cette joie de vivre, à ce qu'ils aiment vraiment. Donc, c'est vraiment important de retourner à l'intérieur de soi, d'apprendre vraiment à se reconnecter à soi pour pouvoir plus facilement entendre cette petite voix, son intuition, avoir des idées, avoir des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a souvent un travail à faire en passant par là. D'abord, pour dépolluer un peu tout ce que la société nous a demandé d'être et qui n'était pas aligné à nous, mais c'est ce truc de vouloir ou de devoir rentrer dans le moule. Et ce qui est super important et ce que je voudrais vraiment que les gens comprennent, c'est qu'il n'y a pas de moule, il n'est pas du tout obligé de rentrer dans un moule. Chacun a son propre moule. Mais comme la société nous parle d'un grand moule, on a tous tendance à rentrer dedans. Et puis, on est certain à se dire je suis plus bien dedans. En fait, ça ne va pas. Je suis un peu mal à l'aise. Je ne suis pas… Voilà. Et on se crée chacun notre moule comme toi tu as fait en faisant toutes ces petites choses qui t'apportaient de la joie. Et le jour où tu as trouvé qu'en les mettant bout à bout, c'était waouh, c'est exactement toi et tu es devenu exactement toi-même. Et après, il y a une toute petite phase peut-être où comment j'explique au monde qui je suis aujourd'hui, mais qui, comme tu l'as dit, elle disparaît comme ça parce que tu es tellement toi-même que ce serait presque indécent que tu ne dises pas qui tu es, que tu tournes autour du pot en essayant d'expliquer qui tu es parce que tu es aujourd'hui toi-même droite dans tes bottes, comme tu l'expliquais. Et voilà. Et ça, le message que j'aimerais faire passer, c'est que c'est possible pour tout le monde. Vraiment. Là, on parle de toi, de ton univers, comment toi tu as trouvé ton univers. Vraiment, vraiment, c'est ça. Mais pour tout le monde, pour toutes les personnes qui regardent, vous pouvez tous trouver aussi votre voie. C'est vraiment accessible à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Oui. Et puis, il ne faut pas essayer. Il ne faut pas avoir peur d'essayer, en fait. Comme je le disais précédemment, au début, moi, je me suis dit, je vais rester dans l'univers des enfants. Je vais travailler avec des enfants. J'ai essayé. Et puis, je me suis rendu compte que ça m'amenait à autre chose. C'est comme des petits pas, en fait, qu'on fait au fur et à mesure. Ce n'est pas grave. Finalement, ce n'était pas l'univers des enfants. Je me suis plus tournée vers les adultes. Et j'ai commencé à avoir une autre ouverture à ce moment-là. Et en fait, on fait des petits pas au fur et à mesure. Et ce n'est pas grave si on ne trouve pas tout de suite, en fait. Il y a quand même un chemin aussi à faire. Et c'est important. Et le chemin est important parce que c'est ce qui donne du sens aussi quand on arrive un peu à la finalité qui n'en est pas une. Attention, comme je le disais tout à l'heure, on n'a pas qu'un seul chemin de vie. Mais là, aujourd'hui, par exemple, moi, je fais ce que je fais parce que j'ai fait le chemin précédemment. Mais en même temps, je n'aurais pas fait l'art-thérapie. Je n'aurais pas travaillé avec les enfants. Ça ne m'aurait pas aussi amené le fait de travailler avec des adultes qui ne m'auraient pas ouvert à cette personne-là qui m'a dit non, non, mais on va faire aussi du chamanisme, de la carte au bonci ensemble. OK, d'accord. Et ainsi de suite, en fait. Donc, il y a vraiment un fil qu'on déroule. Et toutes les étapes sont bonnes. Il n'y a pas de mauvaise étape. Et puis aujourd'hui, je fais ça. Mais demain, je ferai autre chose. Donc, mais à chaque fois, ça m'amène en fait. Et c'est très bien comme ça. Et c'est OK. Je vois des personnes qui se mettent une énorme pression en disant il faut que je trouve mon chemin de vie. Il faut que je trouve tout de suite. Et à chaque fois, je leur dis mais ce n'est pas grave d'expérimenter. Au contraire, ça va vraiment vous amener. C'est ce qui va vous permettre de savoir OK, je suis à l'aise là-dedans. Ou alors, au contraire, je pensais que je serais à l'aise, mais je ne le suis pas. Par contre, si je prends ce petit chemin que je n'avais pas vu avant, ben là, ça fonctionne mieux pour moi. Donc, c'est un petit peu ça aussi. C'est très, très juste ce que tu dis. Et c'est exactement ce que je vois avec les personnes que j'accompagne qui parfois viennent avec une grosse pression. Il faut que je trouve la mission de vie. C'est super important. Et parfois, la pression est tellement forte que certaines personnes se disent mais je n'ai même pas de mission. Il n'y a pas de mission. En fait, pour sembler cette pression, dites-vous juste que vous cherchez votre voie, vous cherchez votre place. Votre place à cet instant-là qui, évidemment, va évoluer parce que vous allez évoluer, tout simplement. Et ce qui est super important de dire, et tu l'as très bien dit, c'est qu'il n'y a pas eu d'erreur sur le parcours. Tout ce qu'on a vécu, ça nous a permis d'apprendre certaines choses pour en arriver à aujourd'hui, à être une certaine personne. Et je le vois beaucoup dans le coaching que je fais. Il y a vraiment un moment où on retrace ce que la personne a vécu, tous les, même les boulots qu'elle a pu avoir, qu'elle a pu ne pas aimer, pour qu'elle comprenne qu'elle a appris des choses partout qui ont fait qu'elle a aujourd'hui le savoir-faire, le savoir-être, des connaissances, des compétences qui lui permettent d'être une nouvelle version d'elle, entre guillemets, qui aujourd'hui peut prendre ce chemin de vie, qui peut trouver sa voie, qui peut trouver sa place. Et tout ce qu'on a vécu, il y a toujours une raison pour laquelle on a vécu ça. Parfois, c'était pour rencontrer certaines personnes, parfois c'était pour développer certaines choses ou certaines compétences. Et c'est vraiment important de comprendre que c'est juste un chemin qui vous permet, en fait, sur votre chemin, d'acquérir plein de petites choses. C'est comme si vous remplissiez un coffre-fort, en fait, à chaque fois. Et ça va vous permettre, à un moment, de trouver votre place qui, elle-même, va encore évoluer, comme tu le disais. C'est encore un chemin. C'est juste qu'il y a un moment où on est sur un chemin qui fait un peu plus de sens pour soi. Souvent, les gens, ce qu'ils recherchent aussi, dans ce terme mission de vie, c'est leur manière de contribuer au monde, de pouvoir faire évoluer les choses à leur niveau, tu vois, comme nous, à nos petits niveaux, entre guillemets. Et il y a ce moment-là où on est enfin sur un chemin où on peut enfin contribuer à ce qui nous entoure. Mais ce chemin va changer aussi au fur et à mesure du temps et de notre propre évolution. Mais c'est vraiment pour comprendre qu'il n'y a pas d'erreur. Tout ce qui a dû arriver a dû arriver pour certaines raisons. Parfois, c'est compliqué, et je veux bien l'admettre, que c'est compliqué d'avoir le recul, de comprendre pourquoi ça, ça m'est arrivé, pourquoi j'ai dû vivre ça. La vie ne nous envoie que des choses qu'on peut vivre et qu'on peut passer au-dessus et ça va nous rendre plus forts. C'est vraiment ça. La vie, elle arrive pour nous. C'est jamais contre nous. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, que ce chemin est important, ouais. Même dans les moments difficiles, justement, on peut avoir de très, très bonnes indications sur qu'est-ce qu'on souhaite apporter au monde. Parce que quand on est au plus bas, quand c'est vraiment difficile, quelle est la seule chose qu'on a envie de faire ? On peut vraiment se poser la question, quelle est la seule chose qu'on a envie de faire, la seule chose qui fait qu'on se lève encore le matin. Et c'est une très, très bonne indication aussi de qu'est-ce qui est puissamment ancré en moi et qui fait qu'aujourd'hui, c'est la seule chose encore qui vibre. C'est quoi cette petite flamme qui fait que là encore, je vais y aller. Je vais y aller. Et tu vois, c'est ce que je te disais quand je t'ai dit que j'avais créé l'Oracle des Reflexes. C'était une période très, très difficile. Ça faisait un an que je n'avais pas touché au pinceau et tout. C'était compliqué. C'était compliqué cette période-là. Et je me suis vraiment posé la question, qu'est-ce qui fait que je me lève le matin ? Qu'est-ce qui vibre encore en moi ? Et là, par contre, j'avais vraiment besoin de... Je pense que dans ces moments-là, on a besoin de silence en fait, de s'éloigner un petit peu du monde. Parce que sinon, on est trop sollicité. Il y a déjà trop de choses qui se passent en nous pour qu'on arrive à se reconnecter vraiment à ce qui fait sens. Et c'est arrivé très, très bien parce que c'était un moment où j'étais toute seule chez moi, ce qui n'arrive jamais. Et là, j'étais vraiment toute seule pendant trois semaines. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'ai trois semaines rien que pour moi. Qu'est-ce que j'en fais ? Et depuis un an que je n'avais pas touché les pinceaux, j'ai ressorti tout mon matériel et j'ai mis en place cette idée que j'avais depuis des années, des années que je n'avais pas osé faire, tu vois. Et j'ai osé faire ça. Et chaque fois que je peignais, que je créais, à chaque fois, je ressentais comme une respiration. Il y avait mon mental qui partait et je me suis vraiment sentie comme c'est comme ça que j'apporte ma petite pierre à l'édifice. Il y a d'autres personnes pour qui ça va être... Qu'est-ce qui me fait encore lever le matin aussi ? C'est cette idée qu'on a peut-être besoin de moi ou que je peux aider quelqu'un. Et on sait que là, du coup, cet élan-là fait vraiment partie intégrante de nous. C'est ce qui nous fait nous respirer. De se dire, je vais aider quelqu'un aujourd'hui. Ou tiens, aujourd'hui, c'est vrai, je dois aller voir cette petite grand-mère et puis lui faire ses courses. Ça, c'est un élan de vie, en fait. C'est ça. Il y a ça, en fait, vraiment aussi à prendre en compte, même dans les périodes justement les plus difficiles, qui peuvent être les périodes où, en fait, on va le plus se révéler à nous-mêmes. Oui, c'est ça. C'est dans les périodes sombres que la lumière jaillit, en fait. C'est un petit peu ça. Et pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vraiment presque que poser la question de si je suis vraiment dans une période très dark de ma vie, foutu pour foutu, là, j'ai plus rien à perdre. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie maintenant ? Si vraiment, là, j'ai plus rien à perdre, j'ai donc tout à créer, tout à gagner. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Pourquoi j'ai envie de me lever le matin, justement, comme tu disais ? Qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde ? Qu'est-ce que si vraiment, là, je sens que j'ai déjà tout perdu ? En fait, il y a cette énergie, un peu l'énergie du désespoir de se dire « J'ai tellement plus rien, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ? » Et c'est presque une force qui nous fait remonter à la surface et voir juste une petite lumière au fond et juste y aller en se disant « J'ai plus rien à perdre, autant y aller. » Franchement, foutu pour foutu, autant être heureuse. Tu vois ? C'est vraiment cette énergie du désespoir parfois qui arrive chez certaines personnes et ça déclenche des trucs. C'est vraiment un switch à se dire « Mais oui, est-ce que je continue à m'orfose ? » Ou est-ce qu'au final, je me dis « Là, j'y vais, en fait. » « J'y vais, ça y est. » « Il y a peut-être juste un tout petit truc qui me fait vibrer. » « Ben, j'y vais. » Et on verra bien ce que ça va mettre sur mon chemin après, tout simplement. Et maintenant, Célia, si tu veux bien nous montrer un petit peu tes oracles, un petit peu tes tarots, ou nous parler de ce que tu as. Il y en a un super beau que tu es en train de faire avec les petits fantômes. Si tu peux nous montrer. Ils sont tous très beaux. Tu veux que je te montre quelques illustrations de Célia avec les fantômes ? Alors, attends, juste derrière, je l'attrape. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors oui, le thème des fantômes, mignon en plus. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Tu vois, c'est ce qu'on disait aussi dans cette période où on vient de vivre deux ans quand même particulièrement difficiles. et puis qu'ils viennent appuyer sur la corde sensible, je pense, chez tout le monde. Moi, ce qui m'a mis en joie, c'est de créer des petits fantômes rigolos. Et de créer aussi celui sur le tarot renard aussi. Parce que j'ai créé des jeux qui étaient beaucoup plus sombres. Et en même temps, ceux-là, c'était vraiment dans cette idée d'apporter de la légèreté à ce moment-là. Tu vois, donc c'est aussi, même en continuant à créer, il y a vraiment ce côté intuitif qui est présent, de dire, qu'est-ce que j'ai envie de mettre au monde aujourd'hui ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui ? C'est trop beau. Ils sont trop mignons. Ah ouais. Ah, c'est celui pour le tote bag, celui-là. Voilà. J'hésite entre les deux. Moi, je prépare le premier. J'avais voté pour le premier. Je pense que, comme je suis une grande indécise, j'offrerai les deux. Ah, voilà. Ah ouais, elles sont super beaux. Et tu penses pouvoir sortir ce jeu pour quand ? Alors, ce sera pour l'année prochaine. C'est toujours très long de créer un jeu. Une fois qu'on a fait les illustrations, ensuite, il faut les scanner, créer les boîtes. Il y a le temps d'impression, il y a le temps de la livraison. Donc, c'est toujours, je pense que je compte toujours six mois, tu vois, à partir du moment où j'ai fini les illustrations. D'accord. Et voilà, donc ce sera pour l'an prochain. D'accord. L'année dernière, justement, du coup, j'ai fait le tarot renard. Alors, celui-ci, je l'ai vraiment fait dans le sens où j'ai une petite fille à la maison qui a six ans et demi. Oui. Qui aime bien tripatouiller mes cartes, forcément. Regarder les illustrations, peindre avec moi. Et j'avais vraiment envie, en fait, de créer un jeu qui soit assez doux pour être utilisé par des enfants. Oui. Et dont la figure, justement, principale ne serait pas un humain, mais ce serait un renard ou des petites souris. Là, on retrouve des renards, des petites souris. Le renard est accompagné de ses amis pour, en fait, avoir cette possibilité de s'identifier ou de se détacher facilement du personnage de la carte. Parce que les enfants font beaucoup ça. Ah oui. Donc, voilà. Donc, en fait, très facilement, ils vont regarder un livre où il y a une histoire de renard et ils vont se dire, le petit renard, c'est moi. En fait, il s'identifie au personnage. Oui. Voilà. Donc, ça permet, justement, d'avoir cette idée de s'identifier facilement ou de pouvoir sortir facilement de cette identification si on se sent mal à l'aise, par exemple, avec une carte. Puis, il y a des cartes qui sont un peu plus difficiles, comme la carte, toujours, on pense à la carte de la tour ou la carte de la mort. Oui. Et que je voulais vraiment adoucir pour les enfants et puis pour garder cette idée de pouvoir se projeter dans la carte sans ressentir d'angoisse ou de peur. Surtout que c'est des cartes qui peuvent être négatives mais qui, en fait, annoncent juste du changement quelque part, qui annoncent la fin de quelque chose et donc le début d'autre chose, en fait. Voilà. Dans le tarot, il y a toujours cette idée. Voilà. Je cherchais la carte, par exemple, de la mort. Oui. On est vraiment dans cette idée de mort-renaissance où on a ce petit oiseau ici qui est à terre et en même temps, on a son petit fantôme qui est accueilli par le renard qui montre une autre forme, une autre évolution. Oui. Oui, c'est vraiment doux. C'est vraiment doux. Je pense que ça doit faire plaisir aux enfants. Si parmi vous, vous avez des questions, si vous voulez nous poser des questions, à Célia ou à moi, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de questions. Je vous avoue que regarder et les commentaires et faire le live, ce n'est pas encore exactement fluide. Bonjour, bonjour à toutes les personnes qui sont là. C'est vrai qu'on ne vous a pas tellement répondu, mais on sait que vous êtes là. On fait le live pour vous. C'est pour ça. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Est-ce que tu as autre chose que les tarots, que les oracles ? Avec ta maison, bonjour, bonjour, tes maisons d'édition. Tu édites d'autres artistes aussi ? Voilà. D'accord. Le but de la maison d'édition, ce n'est pas vraiment de faire une maison d'édition standard. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Je ne suis pas du tout alignée avec ça. Il y a des choses qui me dérangent dans les maisons d'édition. Moi, ce que je voulais vraiment, c'était créer quelque chose de différent, qui donne beaucoup plus la place aux artistes. Oui. Donc, en fait, cette idée de mieux rémunérer les artistes, parce que ça, c'est une grosse problématique dans ce milieu-là. Oui. Et trouver un système qui soit différent, qui permette de mieux rémunérer les artistes. Par exemple, tous nos jeux sont français et anglais, pour pouvoir être vendus partout dans le monde. Et du coup, justement, avoir une meilleure rémunération aussi des artistes. On a aussi cette idée, enfin, pour moi, c'était l'idée aussi de créer de beaux jeux. Vraiment des jeux avec lesquels on va prendre des jeux d'art, des jeux vraiment où on va mettre en avant le travail de l'artiste. Et puis, créer de beaux coffrets. Donc, plutôt des éditions limitées que des jeux en mass market. On en fait une quantité phénoménale qu'on envoie vendre un petit peu partout. Donc, il y a cette idée de disponibilité qui est chouette avec les maisons d'édition. Mais au final, soit avoir des jeux qui finissent au pilon, c'est-à-dire qu'en fait, on les brûle. C'est ça, le pilon, c'est brûler les jeux ou les livres qui n'ont pas été vendus. Et puis, avoir plein d'intermédiaires. Et là, le but, c'est d'avoir moins d'intermédiaires. Donc, une meilleure rémunération aussi, pareil, des artistes. Et puis, avoir vraiment de beaux coffrets en édition limitée. Et puis, on n'en fait pas plein, plein, plein. On en fait quelques-uns par an. Et voilà. Par exemple, une démarche beaucoup plus éthique, quoi. Voilà, c'est ce côté aussi plus éthique. Et aucun de nos jeux ne finiront jamais au pilon. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il y a Envolé sauvage qui vient de sortir. C'est le premier jeu qu'on a édité. Enfin, que moi, j'ai édité avec ma maison d'édition, avec d'autres artistes. Donc, c'est Claire de la Lune. Il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Claire de la Lune. Oui, oui. Claire Duval. Et Eva Pierrot, qu'on retrouve aussi. Je crois que je l'ai vue, d'ailleurs, dans le chat. Donc, j'ai fait un coucou si elle est là. J'ai fait les magnifiques illustrations. Alors, oui, je sais, je suis désolée. Ça ne doit pas bien se voir avec les commentaires. Oui. Bon, après, si vous regardez la vidéo en replay, il y aura moins de commentaires dessus. Je pense que les commentaires sont dessous. Donc, vous verrez mieux. Mais oui, c'est super beau. Les gens demandent quelles questions ils peuvent poser. Les questions relatives à ce qu'on est en train de... en train de le parler. Donc, ce qui vous vient. Il y a Angélique qui nous dit, j'ai auto-édité mon oracle, mais en termes de distribution, ce n'est pas évident. Comment ça se passe avec ta maison d'édition ? J'ai un petit peu tout fait toute seule, moi aussi. Puis, ça fait six ans que je travaille dessus, sur le côté communication, sur le fait de proposer aussi une page YouTube sur laquelle on va voir les jeux. Donc, tout ça, ça fait partie de ma démarche pour communiquer autour des jeux, justement, qu'on fait. Donc, voilà. D'accord. On a Élodie qui nous dit, je suis relativement perdue professionnellement parlant. Comment arriver à faire le point ou à trouver ce qui me fait vibrer ? Merci. Est-ce que tu veux répondre ? Est-ce que tu veux répondre ? Peut-être qu'on peut avoir des... Je me demande d'ailleurs si toi, tu as des questions un peu types que tu poses aux gens quand ils viennent te voir pour leur mission de vie. Par exemple, justement, on parlait tout à l'heure de se mettre en lien avec sa joie ou de se dire, si tu as une baguette magique et que tout était possible, qu'est-ce que tu ferais instinctivement ? Qu'est-ce que tu me répondrais ? Qu'est-ce que tu ferais ? Est-ce que toi, tu as des questions, justement, un peu types que tu poses aux gens ? Alors, moi, souvent, les personnes qui viennent me voir quand tu décides de faire appel à un coach, c'est que tu es vraiment très perdue, tu es vraiment assez bloquée. Et ces questions-là, elles sont super pertinentes, vraiment. Si tu as une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Si tout était possible, qu'est-ce que tu voudrais faire ? Mais avec les personnes qui viennent me voir, souvent, elles sont incapables de répondre à ça parce qu'il y a encore ce problème de reconnexion à soi et de connaissance de soi qui vient du fait d'être resté souvent dans un moule trop longtemps et de ne pas s'être écouté. C'est souvent des personnes où, si je leur demande, est-ce que tu peux me donner des qualités ? Qu'est-ce que tu as comme qualité ? Elles sont incapables de répondre. Ou si même, je leur dis, mais qu'est-ce que tes collègues de travail pourraient dire de toi ? Elles ne savent pas. Qu'est-ce que ton mari pourrait dire de toi ? Qu'est-ce que tes enfants pourraient dire de toi ? Elles arrivent souvent même pas à répondre à ça. Alors, pas tout le monde, mais ça, c'est des cas un peu plus extrêmes où vraiment, en fait, il faut qu'on fasse d'abord un travail pour apprendre à se reconnecter à soi, à savoir qui est cette personne, en fait. Parce que quand on enlève les masques de tout ce qu'on s'est imposé dans la vie, qui est-ce que cette personne, elle est aujourd'hui ? Pas qui elle était il y a deux ans, il y a dix ans. Il y a vraiment ce travail-là de se nettoyer, en fait, de tout ce que la société a voulu qu'on soit ou tout ce que notre famille ou nos amis ont attendu de nous pour vraiment se retrouver soi. Et après, à partir de ça, donc après aussi, il faut un peu travailler aussi ces peurs, ces doutes, ces croyances limitantes qui font qu'on n'ose pas y aller. Et après, on peut poser ce genre de questions-là. Et là, il y a des réponses intéressantes qui peuvent commencer à arriver. Mais il y a souvent un travail pour les personnes qui sont vraiment perdues. Il y a des gens qui sont vraiment dans un brouillard mental et qui sont incapables de savoir quoi faire. Il y a vraiment tout un travail à faire avant de pouvoir se poser des vraies questions par rapport à sa mission de vie. Et du coup, pour répondre à Elodie, donc, qui est perdue, comment faire le point ? Célia parlait tout à l'heure, et c'est très vrai, de se retrouver, de prendre le temps de se retrouver. Alors, toi, tu as vécu une période de trois semaines où tu as pu te retrouver et aller vers ce qui te faisait vibrer. Maintenant, peut-être pour toi, Elodie, ça va forcément passer par ça. Faire peut-être une liste des choses que tu peux aimer. Mais si tu n'en es pas encore là, parce que c'est difficile de donner des conseils sans connaître le cas de la personne. Fais peut-être d'abord une liste de ce qui ne te convient plus dans ta vie, de ce que tu n'aimes plus, de ce qui te fait, à l'inverse, te sentir mal ou triste. Et par contraste, une fois que tu as cette liste-là, de tout ce qui ne te convient plus, de mettre en face ce que tu voudrais à la place. Et c'est déjà une première étape pour faire un point, en fait, de la situation, de ce qui ne te correspond plus aujourd'hui, pour voir vers où tu peux avancer. Il faut vraiment y aller étape par étape. Mais en gros, c'est vraiment d'abord d'apprendre à savoir qui tu es, donc ce qui ne te correspond plus, pour savoir ce qui te correspond, qui tu es aujourd'hui en termes de valeur, de qualité, pour pouvoir trouver justement ce qui te fait vibrer. Après, se débarrasser de toutes les peurs, les croyances limitantes, ou au moins savoir comment avancer malgré le fait d'avoir ces peurs et ces croyances. Comme tu disais, Célia, parfois la peur du regard des autres. Mais d'oser malgré ces peurs-là. Et après, c'est là qu'on peut vraiment aller chercher à l'intérieur ce qui nous fait réellement vibrer. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petites étapes à faire avant qui sont super importantes et qu'il ne faut pas oublier. Oui, travailler sur ce nettoyage, ces limitations, justement. C'est ça. Oui, exactement. Est-ce que tu voudrais, est-ce que tu pourrais faire peut-être un mini-tirage pour les personnes qui sont là ? Un tirage général de messages à recevoir pour les personnes qui nous regardent ou en live ou en replay ? On prend quel jeu ? Lequel t'attire ? Écoute, je trouve qu'on a pas mal parlé du coup de l'oracle des reflets, puisque c'est lui qui a été ma base, mon impulsion. Je te propose qu'on travaille avec. Oui, d'accord. Très bien. Je vais peut-être tirer trois cartes. Donc, chacun, pour que chacun puisse choisir sa première, sa carte, en fait. La première, la deuxième ou la troisième. Et puis, comme ça, chacun aura son petit message. Et ce qu'on choisit... Alors, on va pas choisir un thème. Je me disais, tiens, on pourrait peut-être choisir le thème de la mission de vie, mais ça va peut-être pas parler à tout le monde. Donc, du coup, peut-être juste avoir un message sur votre situation. Donc, pensez à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et puis, choisissez la première, la deuxième ou la troisième carte. Et puis, voilà. Laissez-vous porter. Très bien. Posez votre question, que ce soit mission de vie, que ce soit autre chose. Et choisissez déjà un chiffre, un, deux ou trois, ce qui vous parle instinctivement plutôt que d'utiliser le mental. Et Célia va nous révéler les messages. Alors, pour la première carte... On a la carte de l'escalier. Alors, j'essaie de la mettre là où il n'y a pas les commentaires. Oui. Alors, la carte de l'escalier, elle est très intéressante parce que ça, c'est vraiment une carte qui m'est venue en pratiquant justement le chamanisme. Et j'ai su qu'il fallait que je rajoute cette carte-là. Cette carte un petit peu de l'escalier où on a des hauts, on a des bas. Et le but, bien sûr, c'est soit de trouver son juste équilibre, mais sans chercher à se dire, quand je suis en haut, tout va bien. Quand je suis en bas, tout va mal. C'est vraiment cette idée de se dire que la vie, c'est vraiment un mouvement aussi, comme une respiration. Et que forcément, ça va, ça vient. Et à un moment donné, on trouvera justement cet équilibre. C'est intéressant dans cette idée de mission de vie dont on parlait tout à l'heure. On peut se dire que sa mission de vie, ça nous amène aussi à l'équilibre. Ça nous permet de nous sentir justement, tiens, on n'est plus en haut, on n'est plus en bas. On est juste nous, parfaitement nous-mêmes. Et puis, l'escalier aussi, c'est cette idée. Souvent, on a cette image en chamanisme où on prend un escalier pour descendre ou pour monter, suivant le monde qu'on veut visiter. Parce qu'en chamanisme, il y a trois mondes différents. Donc, le monde du milieu, c'est celui dans lequel on vit. Et puis, on peut un peu s'en extraire pour aller visiter ce qu'il y a autour de nous. Il y a le monde du bas avec le monde de tous les esprits. Par exemple, on va retrouver son esprit totem en bas, son esprit allié. Puis, il y a les mondes du haut. Je vous résume, je suis désolée, je fais vraiment un très, très gros résumé. Ne m'envoyez pas pour ceux qui pratiquent le chamanisme. C'est vraiment un résumé. Mais souvent, en fait, quand on commence un voyage chamanique, on s'imagine par exemple dans une clairière. Et ensuite, on va soit dévaler une colline ou monter une colline si on va aller visiter le monde du haut. Soit on va se visualiser un escalier et on va se dire « Mais où est-ce que je souhaite aller ? En haut ou en bas ? » Et on a ce choix qui s'offre à nous. Donc, on a cette idée aussi de choisir où est-ce qu'on veut aller. Est-ce qu'on veut aller visiter le monde du haut ou est-ce qu'on veut aller visiter aussi le monde du bas ? Tu vois ici. Donc, ça peut être pour ceux qui pratiquent le chamanisme de dire « Là, c'est le bon moment pour aller faire un voyage. » Vous allez trouver sans doute des réponses à vos questions en allant visiter les différents mondes subtils, soit du haut, soit du bas, en fonction de ce dont vous avez besoin. Mais pour les autres aussi, ça peut être de quoi vous avez besoin. Vraiment, prenez le temps de vous ancrer et de vous dire « Est-ce que j'ai besoin d'ancrage ? » Ou au contraire, « Est-ce que j'ai besoin plutôt d'élévation en ce moment ? » Donc, vraiment de se réaligner avec son besoin et puis de mettre en place des choses. Parce que concrètement, on le décide d'aller en haut ou en bas. Et il y a cette idée d'être pleinement soi-même et de se dire « Là, je suis connectée à moi. De quoi j'ai besoin d'ancrage ou d'élévation ? » et de faire la pratique qui vous parle en fonction de ce dont vous avez vraiment besoin aussi. Génial. Ce que ça m'évoque aussi, tu vois, c'est ce dont on parlait, cet escalier, de faire le premier pas, de monter sur la première marche, d'oser monter sur la première marche et puis en sachant qu'il y en aura d'autres après et qu'on n'est peut-être pas sur la première marche qu'on a peut-être l'impression d'être sur la première, mais qu'on est peut-être déjà au milieu de l'escalier. Vraiment, se dire juste « Oser monter encore une autre marche ». Oui. Et tu remarques que c'est toujours une volonté, en fait. Parce que des fois, on voit que certaines personnes attendent que quelqu'un d'autre fasse le pas pour elles. Oui. Et même quand on se dit « J'ose, c'est que je fais le pas. » C'est que je me mets en action. Oui, c'est ça. C'est intéressant parce que sur YouTube, je suis un kiné qui fait des super vidéos et qui explique, par exemple, qu'il n'y a pas de mauvaise posture. Parce qu'on se dit toujours « Tiens, si je croise les jambes, ça va être une mauvaise posture. » Ou « Si je me tiens le dos voûté, parce que je dessine sur mon bureau, ça va être une mauvaise posture. » « Je vais avoir des difficultés et tout. » Et il explique qu'en fait, dans la physionomie du corps, il n'y a pas de mauvaise posture. La mauvaise posture, c'est de ne pas avoir de posture suivante. C'est-à-dire que le corps ne se met jamais en mouvement. En fait, la mauvaise posture, c'est de ne pas avoir de mouvement, d'être statique pendant un certain temps. Si on croise les jambes pendant une heure, une demi-heure, ce n'est pas grave si après, on les décroise ou qu'on va faire trois, quatre pas dans la maison ou dehors. En fait, c'est cette idée d'être dans l'action. Et quand on est dans l'action, en fait, on adopte la bonne posture. Alors là, je dévie ce qu'il est en train de dire parce que lui, il n'est pas du tout dans le domaine spirituel. Non, mais c'est très bien. C'est un médeux domaine. Oui, c'est ça. Mais tu vois comme quoi on peut appliquer comme ça aussi les besoins du corps aussi en fonction de cette idée de faire le pas, cette démarche en fait aussi spirituelle. Les choses n'arrivent pas. La stagnation, ce n'est pas un problème du moment qu'on est d'accord sur le fait qu'on va bouger après. Il y a quand même ce pas qui arrive après. Si aujourd'hui, je ne veux pas bouger, si aujourd'hui, je suis à l'équilibre, c'est OK pour moi. Tu vois, pourquoi me mettre en danger, entre guillemets ? Pourquoi faire bouger quelque chose qui fonctionne aujourd'hui ? Je n'en ai pas forcément besoin. Par contre, je sais qu'il y a ces hauts et il y a ces bas. Il y a cette respiration qui se fait. Et demain, j'aurai besoin de me mettre en action. Et c'est très bien. Mais j'aurai besoin à un moment donné de me mettre en action. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. J'ai aussi beaucoup de personnes qui attendent que quelqu'un les prenne par la main en disant « Il est là, ton chemin. C'est par là. Avance en toute confiance. Avance. » Mais ça ne marche pas comme ça, en fait. C'est à vous de faire le pas. Alors, vous pouvez décider justement, parce que vous avez du mal à avancer, de vous faire accompagner pour justement avancer. Mais ça reste une décision de se mettre dans l'action. C'est une manière de se mettre dans l'action. Mais rester à attendre que ça arrive, parce que j'ai demandé, et du coup, j'attends que ça se manifeste tout seul. C'est souvent un truc qu'on oublie dans la loi de l'attraction. C'est que, OK, pour manifester les choses, il faut les demander, mais il y a aussi toujours une action inspirée à mettre en place. Parce qu'en restant dans l'immobilité, il ne se passe rien. Et c'est vraiment cette idée de planifier juste l'action d'après. Je n'arrive pas toute seule, OK, qui peut m'aider ? Ou est-ce que quelle action inspirée je peux prendre aujourd'hui pour avancer vers mon but ? Tout simplement. En fait, ce que tu dis, c'est super intéressant, parce qu'il y a vraiment cette idée de... Eh bien, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, mais tu voulais juste dire que c'était très intéressant. C'est ce que je disais, c'est tout ? Non, c'est très intéressant, mais je n'arrive plus à retrouver le fil de ma pensée de... Oui, de la loi d'attraction, où en fait, tu demandes et tu attends que quelque chose arrive. Et de voir que ça ne fonctionne pas comme ça. Par contre, tout à l'heure, j'en parlais de se dire, il faut être dans la demande, de se dire, là, j'ai envie de recevoir des signes, etc. C'est en fait, non pas pour que quelque chose nous tombe dessus, un peu comme un absolu, mais simplement pour lâcher le mental et s'ouvrir à autre chose. En fait, tu vois, c'est le côté, quand on est dans le mental sans arrêt, on se dit, là, je ne vais pas avoir le temps de faire ça, donc je vais faire ça. Enfin, tu sais, les choses du quotidien ne laissent pas de place, ça ne laisse pas d'ouverture à autre chose. Et quand on prend consciemment, quand on a cette conscience, en fait, de dire, je demande, je demande un signe, en fait, c'est qu'on l'amène à la conscience. On se dit, j'en ai besoin, je le demande. Et le fait de le dire, ça permet de le manifester et de pouvoir l'entendre, surtout après, en fait. Oui, c'est ça. Je ne suis pas sûre de m'être très bien exprimée. C'est bon, j'ai du mal à retrouver le fil de ma pensée. Ce n'est pas grave. Non, ce que tu dis fait du sens. Ce que tu dis fait du sens. Bon. Alors, la deuxième carte. Numéro 2. Alors ? La carte numéro 2, on a la carte de l'argent. Alors, justement, là, ça peut être pris dans les deux sens aussi. Ça peut être l'argent, ça peut être la monnaie. Le côté concret de se poser des questions autour de ses finances. de prendre des décisions, par exemple, autour de ses finances. Ça peut être le bon moment pour ça, pour justement se dire comment j'investis. Mais quand, justement, on parle d'investir, on parle aussi de s'investir de son temps, etc. Donc, il y a ce double aspect ici avec l'argent où concrètement, ça peut vous parler. Vous êtes dans une situation économique qui demande des prises de décisions. et là, cette carte, elle vous invite vraiment à vous dire c'est le bon moment, allez-y, prenez vos décisions par rapport à vos finances. Ou ça peut être aussi cette idée, c'est le bon moment de se dire mais comment j'ai envie de m'investir, d'investir mon temps, d'investir mon énergie actuellement. C'est ça. Pour Aurélie qui dit la vidéo sera-t-elle mise en IGTV ? Normalement, sauf si je me loupe, mais en principe, oui. Donc, voilà, je répondais juste à la question. C'est très intéressant cette carte sur l'investissement aussi. Est-ce que je sais investir en moi ? Est-ce que je sais investir en argent pour moi, mais en temps, en énergie ? Quelle valeur je me donne à moi-même ? Est-ce que j'estime que je vaux d'investir pour moi-même pour atteindre mes buts et pour me créer la vie que je veux, en fait ? Ça, c'est une question qui est très difficile, je trouve, aujourd'hui dans notre société parce qu'on a l'impression que investir pour soi, c'est quelque chose de pas bien, d'égoïsme. Alors que c'est la base de tout. Et pourtant, il faut considérer que vous avez de la valeur. Vraiment, votre valeur est là et plus vous allez la porter haut en plus, plus vous allez pouvoir la donner aux autres. C'est un rayonnement aussi que vous faites pour vous, mais qui va rejaillir aussi sur les personnes autour de vous. Quand on se sent mieux dans son corps, quand on se sent mieux dans sa tête, forcément, les personnes qui vivent avec vous dans votre entourage, l'ambiance sera plus détendue, ce sera plus calme et tout se passera pour le mieux, en fait, aussi. Et j'ai l'impression qu'on ne s'autorise pas à se donner une valeur, à en prendre conscience. On va dire, non, je vais garder cet argent-là pour mes enfants, pour mes proches. Oui, toi, tu peux t'acheter, je vais t'acheter telle chose, mais moi, je ne m'autorise pas. Tu vois, il y a cette idée-là où, non, je ne vais pas faire cette formation, je ne vais pas faire telle chose parce que je ne m'autorise pas à prendre du temps, je ne m'autorise pas à me donner de la valeur, je ne m'autorise pas à me faire du bien aussi. Alors qu'en fait, pour pouvoir aider les autres, tant qu'on ne sait pas aider soi-même, on ne pourra pas non plus aider les autres. C'est super important de se nourrir soi-même. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous dit, les consignes de sécurité en avion. On nous dit que si le masque tombe, il faut d'abord le mettre sur nous avant de vouloir aider les autres. Et c'est logique. En fait, il faut toujours se nourrir nous-mêmes avant de pouvoir nourrir les autres. Parce que quand nous, on est bien, c'est exactement ce que tu dis, ça rejaillit sur les autres, sur notre famille, sur nos amis, sur tout notre entourage. Et donc, c'est vraiment ce truc de se dire, de se redonner sa valeur. Et on a Noémie qui dit, voilà, j'hésite beaucoup à me payer des soins à moi, alors que si je dois le faire pour une autre personne, je ne réfléchis pas. Mais pourquoi Noémie ? Pourquoi une autre personne, tu trouves qu'elle a plus de valeur que toi-même ? Imagine si toi, tu te payais ces soins-là, quelle personne ça te permettrait de devenir ? Et du coup, qui tu pourrais aider grâce à ça ? C'est super important en fait. Et ce n'est pas du tout égoïste. Mais dans le domaine spirituel, on a parfois l'impression que les gens le prennent comme égoïste. Mais en fait, investir sur soi, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous-même et à faire à votre entourage en fait. Tout à fait. Et voilà. C'est ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait revenir. Alors, on va passer à la troisième carte. Oui. On a la carte du chameau. D'accord. Alors, la carte du chameau, c'est une carte qui montre qu'en fait, en nous, on a toutes les ressources dont on a besoin pour avancer, même dans les moments difficiles. Là, le chameau, il est dans le désert. Donc, c'est un environnement qui est contraignant, qui est compliqué. Tous les animaux ne peuvent pas vivre dans le désert, évidemment. Et là, on nous montre bien, justement, qu'on a en nous toutes les ressources pour pouvoir passer l'étape difficile dans laquelle on est en train de vivre. L'étape difficile que nous sommes en train de vivre. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui montre nos forces intérieures et notre possibilité d'encore puiser dedans, qu'il y a vraiment une ressource qu'on a qui est là et qui nous permet encore de continuer. Très belle carte. Celle que j'avais choisie, d'ailleurs. Très bien, ça me parle beaucoup. Tu as toutes les ressources en toi pour continuer, n'en doute pas. Voilà, très bien. C'est un beau rappel. C'est un beau rappel. Merci pour ce tirage. Est-ce qu'il y a encore des questions parmi les personnes qui nous regardent en live ? N'hésitez pas à poser vos questions. Sinon, de toute façon, la vidéo sera disponible en IGTV sur mon compte. Donc, vous pourrez la regarder si vous avez loupé le début. Et puis, si vous voulez poser des questions, vous pourrez les poser alors en commentaire et puis on arrivera à y répondre d'une manière ou d'une autre. Voilà, ce n'est pas un souci. On ne voit pas de nouvelles questions. Est-ce que, Célia, tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on se dise au revoir ? Tout est aussi. Pas certainement. Le tirage était complet. On a bien discuté. Mais je trouve que ce tirage était très complet et qui résume vraiment tout ce dont on vient de parler d'une autre manière. C'est vraiment intéressant. Donc, merci beaucoup à toi. Merci pour ton temps. Avec plaisir, vraiment. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup ton univers. C'est vraiment super beau. J'adore tes petits dessins. C'est tout cet univers vraiment que tu as créé. Donc, merci à toi. Merci pour ton temps. Merci aux personnes qui ont regardé ce live et qui ont participé. Sandrine qui nous dit merci aussi. Noémie aussi. Ça nous a fait plaisir. Si ça vous a fait plaisir, voilà, Nathalie, j'ai trouvé cet échange passionnant. Moi aussi, j'ai trouvé cet échange passionnant. Donc, merci à tous. Merci encore, Célia. Et puis, je vous souhaite… Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur le compte de Séga pour retrouver tous ces oracles, toutes ces jolies choses qu'elle nous fait, puis la maison d'édition et tout ce qui est encore dans sa maison d'édition. Et puis, si vous cherchez votre mission de vie, que vous avez du mal à trouver vous-même, n'hésitez pas à faire appel à moi, me contacter en DM, prendre un appel découvert gratuit. En tout cas, sachez que tout est disponible. Il y a toujours une action, une nouvelle marche à monter. Il suffit juste de s'adresser à la bonne personne, parfois, quand on n'arrive pas tout seul. Donc, voilà. Merci encore à tous. Et je vous dis belle journée. À bientôt. Salut, Célia. Salut, salut.